... Bienvenue au cours de stratégie. S'il vous plaît, quelle leçon de vos appareils électroniques ? Désiriez-vous qu'elle ait été la lecture des conseils et en environnement ? En français. Chaque équipe dispose de 24 minutes après les présenter, c'est le cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à la vague de cette lumière. Lorsque la période non protégée s'est terminée, j'ai terminé la lumière. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à quelques secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diaposité. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre la porte du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées dans la période des questions à la fin de la présentation. Les deux dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je montrerai les cartons affichant les temps restant 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je ferai le décompte des 10 dernières secondes en une certaine heure. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allumée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'aimerais maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débiter par la suite. Nous avons un conseiller principal en stratégie chez le BMG. Suzanne Michaud, vice-présidente de l'assurance, CAPB. Allez, par mois, c'est à l'heure. Marie-La Montaigne, vice-présidente de marketing et affaires d'entraînés. Daniel Roussel, directeur général de puissance. L'industrie d'assurance devient une personne de cette industrie responsable, innovante et humaine. Pourtant, la plupart des gens ne le savent pas du tout. C'est un problème, mais il faut y remédier maintenant. Votre entreprise, Puissance 11, est là pour démontrer ses valeurs à la population québécoise. Aujourd'hui, mon équipe, Anthony Montreuil, Vincent Desrosiers-Houles et moi-même, Stéphanie Jobin, sommes ici pour vous montrer comment on peut vous aider à faire valoir ces valeurs-là à la population québécoise, mais aussi aux jeunes travailleurs de la génération égile que vous voulez aller rejoindre plus en particulier. On vous remercie beaucoup pour ce mandat que vous nous avez donné, qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire aujourd'hui. Avec l'analyse des informations que vous avez fournies, on en retient aujourd'hui un mandat. C'est lui de vous proposer une stratégie qui va assurer votre croissance et votre pérennité en Amérique du Nord, mais également d'assurer votre position de leader au Canada. Nous voyons avoir réussi à répondre à ce mandat-là, avec une stratégie très simple qui était vraiment de promouvoir beaucoup plus Puissance 11 qu'une marque à part entière, donc que ce soit au niveau du recrutement et aussi en nous donnant plus de responsabilités. Le tout sera donc décrit en plusieurs étapes par la suite. Mais est-ce que le projet en vaut la peine? C'est la question qui suit. Nous voyons donc que le projet en vaut la peine pour plusieurs indicateurs financiers, mais nous voyons donc vous montrez le premier. Dans le premier indicateur, en fait, on montre que pour les 10 entreprises faisant partie du 10, il y aura une augmentation du contrôle sur les ventes, donc une augmentation des résultats. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que vous augmentez quand cette stratégie est votre part de marché et la structure de coûts restera ensemble. Donc, comment on va faire cette présentation aujourd'hui? Premièrement, on va vous démontrer une analyse de votre industrie, du marché de l'assurance et aussi de Puissance 11 plus particulièrement. Par la suite, on va vous démontrer quelques options auxquelles on avait pensé. La stratégie, plus en détail, qu'on a sélectionnée et comment elle va se mettre en œuvre sur trois ans et c'est là. Donc, tout d'abord, l'analyse de votre situation actuelle. Vous devez dans une industrie qui est certes très concurrentielle. Elle est marquée par un fort de rivalité où les grands joueurs, eux, viennent donc montrer la rigidité des ports de marché sur le marché canadien. Également, la concurrence internationale s'en vient à intensifier cette concurrence par la libéralisation des échanges qu'on voit. Les produits substituts, heureusement pour vous, sont assez faibles car c'est un besoin essentiel de s'assurer et les gens doivent donc passer par des courtiers. Également, les vendeurs qui se voient être les groupes financiers, qui, eux, créent ces produits financiers, voient faire affaire avec des agents. Ces agents financiers vont donc entreprendre des bonnes relations avec ces fournisseurs. Donc, cette relation-là, pour en tirer des bonnes commissions et des relations durables, se voient également être un facteur essentiel. Au centre, on y retrouve l'enjeu principal dans cette industrie, cet enjeu qui est la diversification de l'offre. On retrouve donc beaucoup de produits financiers pour plaire à la demande. Ou également, on voit la différence entre les joueurs de prôner la diversification ou d'aller plus vers d'autres enjeux qu'on vous présente. Il y a trois défis particuliers principaux dans votre marché. Premièrement, c'est d'intéresser les jeunes envers le domaine de l'assurance, ce qui est encore faible pour l'instant. Deuxièmement, on doit augmenter la perception aussi du marché et des emplois. Parce qu'on sait que 18% des gens croient que c'est un emploi qui est routinier. Et un peu plus de 10% croient que c'est un emploi qui est peu payant aussi, ce qui est faux pour vous. Donc, on veut venir améliorer cette perception-là puisque c'est un grand défi. Ensuite, le bilinguisme des candidats, vous en avez parlé, c'est quelque chose qui est important aussi dans le marché et un défi auquel on doit répondre. Donc, c'est trois grands défis auxquels on va venir répondre aujourd'hui. Au niveau de la perception du marché et des emplois en assurance, on a vu que 47% des gens ont une reconnaissance de l'implication sociale que vous faites. Pourtant, je l'ai dit, le marché de l'assurance de biens et de personnes est un marché qui est responsable, qui fait beaucoup d'investissements. Et pourtant, un peu moins de la moitié des gens le savent. Ensuite, 86% des gens, par contre, connaissent l'importance de l'assurance sur leur région. Donc, même s'ils ne connaissent pas l'implication qu'ils font, elles savent que c'est important. Donc, si elles voient que vous avez une implication, ça augmentera automatiquement leur vision de l'industrie. Par la suite, 51% des gens ont un intérêt assez ou très faible des emplois en assurance. Par contre, oui, c'est 51%, mais il ne faut pas oublier que 35% des gens ont un intérêt assez ou très élevé envers ces emplois-là. Donc, si on vient plus leur démontrer ce qu'il y a dans ces emplois-là, plus d'avantages, ce chiffre va simplement augmenter et vous aurez un plus grand bassin d'employés par la suite. Au niveau des acheteurs dans votre industrie, premièrement, des caractéristiques au niveau des personnes qui ont plus d'affinité avec le secteur de l'assurance, donc qui sont plus ouverts à ce secteur-là. Donc, en majorité des hommes, des personnes moins âgées, ce qui explique pourquoi on va aller rejoindre plus la génération Y aujourd'hui, et un peu moins scolarisés également, et des revenus de ménage élevés pour ces personnes. Ils ont des besoins particuliers au niveau de l'assurance, soit un service fiable et sécuritaire, une tranquillité d'esprit avant tout, et aussi un bon rapport qualité-prix. Comment vous pouvez vous adapter à ça? On a parlé d'une offre diversifiée des services dans chacune des compagnies d'assurance, et également de mettre l'avant les bons côtés de l'assurance, parce qu'on voit que le secteur de l'assurance répond à ce que la clientèle veut, à ce que les citoyens veulent, seulement ils ne le savent pas. C'est pourquoi il faut venir mettre vos valeurs de l'avant. Ensuite, vous avez passé avec puissance 11 de la concurrence à la coopétition, ce qui est vraiment une excellente idée, parce que ça vient rallier les personnes dans l'industrie pour faire quelque chose d'encore plus fort. Donc, si on a décidé de démontrer rapidement des entreprises fictives, simplement comment elles se placent par rapport à l'intérêt des futurs travailleurs et la connaissance de la marque. Donc, les gens ont un faible intérêt par rapport à cette industrie-là, et dépendamment de l'entreprise, elles peuvent avoir une grande ou une faible connaissance. Quand on vient ajouter par la suite puissance 11, on vient ajouter puissance 11 qui est au bas pour l'instant, parce que c'est encore une connaissance faible, puisque vous ne voulez pas être connue pour l'instant, et un faible intérêt des travailleurs. Par contre, avec notre stratégie, puissance 11 va pouvoir venir augmenter, parce qu'on veut la faire connaître, on pense que c'est important, et on va vous démontrer pourquoi. Et par cette augmentation-là, les autres entreprises aussi pourront venir en bénéficier. C'est pourquoi, de passer de la concurrence à la coopétition, c'est pratique, c'est une bonne idée pour les enlèves de l'entreprise, pour vous-même, et pour toutes les compagnes d'assurance dans votre industrie. Le succès dans cette industrie passe par la connaissance du produit, le service à la clientèle, le rapport entre la qualité du service et le prix de ce qui est offert, mais également le caractère socialement responsable et surtout l'innovation. Maintenant qu'on connaît l'industrie, maintenant qu'on vous l'a rappelé, parce que vous le connaissez bien, et maintenant qu'on vous a fait des promesses, il faut qu'on laisse ses promesses à l'industrie, au marché, mais comment on fait ça? Grâce à vos capacités clés, grâce aux capacités de l'entreprise. Une des premières, c'est vraiment de préparer d'avance le prochain bassin. Donc, que ce soit au niveau des formations, collégiales, universitaires, beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine. Votre deuxième capacité clé est vraiment au niveau des dons. Donc, il y a beaucoup de dons qui ont été faits par les différentes entreprises qui font partie de Puissance 11. Pourquoi j'ai écrit « Possibilité de distalier grâce à l'application sociale? » Parce que pour l'instant, Puissance 11 ne sert pas de cela comme tribune. On ne dit pas « Puissance 11 a fait ses dons ». Il y aurait possibilité de le faire. On va vous montrer comment par la suite. La troisième capacité créée selon nous, c'est vraiment d'avoir une gestion des marques fortes. Donc, comment vous avez fait, c'est vraiment un grand travail qui a été fait pour rallier toutes ces marques et chercher vraiment quelle économie on pourrait faire, quel gain on pourrait faire. Et c'est ce que vous avez fait. Donc, ce soit une offre qui est diversifiée. Donc, chacun, vous avez votre offre diversifiée. Et vous l'avez convenu maintenant à des défis. Donc, vous allez chercher à prendre vos offres diversifiées et répondre aux défis. Et ça, c'est votre troisième capacité. Les conseils en revient aujourd'hui. Toutes ces capacités sur une liste, de façon un peu plus simple, tout simplement, avaient une possibilité de différenciation soutenue avec… Donc, encore le mot « possibilité » qui revient tout simplement pour dire que l'entreprise peut vraiment se différencier. Et c'est cette différenciation-là qui, lorsqu'au marché, amènera toutes les compagnies à être plus reconnues, l'industrie à être plus reconnue. Donc, on vous a démontré votre indice de prix plus son offreur appel, finalement, votre marché également, les grands défis qu'on veut venir attaquer et les grandes capacités que votre entreprise a pour attaquer celui-ci. Donc, par la suite, les options que vous avez pensées, tout d'abord. Donc, on avait retenu plusieurs options. Soit la première option, d'offrir de nouveaux produits financiers par vos partenaires actuels. Comment faire? C'est en fait de demander à ces partenaires d'offrir plus de produits, soit des actions, des obligations, pour aller chercher une plus grande demande. Une autre façon d'aller chercher une plus grande demande est également d'aller chercher, donc d'acquérir plus de membres, toujours, dans le but d'aller chercher plus de demandes. Mais où on en est aujourd'hui? On pense que l'option, en fait, on est certain que d'augmenter le mandat envers la génération Y nous permettra de vraiment s'enligner vers le futur. On a donc établi les critères de sélection envers chacune de ces options pour établir la meilleure. Le premier de ces critères, par exemple, était le caractère humain de l'option. Les êtres humains qui doivent également avoir une responsabilité sociale où, de plus en plus, on voit que c'est important de s'engager vers la planète, dans la planète où on vit et envers les gens. Tout de même, les ventes qui ont été vraiment importantes dans le choix de l'option, mais aussi la synergie entre les partenaires. Les partenaires qui se partagent divers avantages où l'innovation, finalement, l'innovation commune doit être de prime en vente. Donc, mon collègue vous l'a dit, je vous l'ai dit au début, mais on le répète, le but est vraiment d'augmenter le mandat de puissance 11 pour vraiment venir saisir la génération Y. Et voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, pourquoi pas, nous, deux autres options, c'est important de le mentionner également. Premièrement, pourquoi on ne vient pas offrir de nouveaux services financiers? C'est parce que ce n'est pas votre mandat premier. Vous, vous êtes là pour faire connaître les valeurs de l'industrie, défendre aussi celle-ci, rallier les compagnies ensemble, mais vous n'êtes pas là pour l'instant pour offrir de nouveaux produits financiers. Au moins, on croit que ce n'est pas la première chose qu'il y a à faire aujourd'hui. Ensuite, pourquoi ne pas acquérir de nouveaux membres maintenant? C'est simplement qu'il faut améliorer en ce moment la synergie entre les membres actuels et par la suite, ce sera simplement plus simple de venir en acquérir de nouveau si c'est ce que vous voulez faire. Donc, la stratégie, vous l'avez vue, on va vous expliquer plus en détail pourquoi c'est la meilleure et comment elle va se mettre en œuvre. Tout d'abord, pourquoi notre stratégie? On a parlé de l'importance que chacune des compagnies se différencie. Par termes de stratégie, on ne vient pas affecter la différenciation actuelle de chacune des entreprises. On va venir créer une meilleure synergie, mais chacune va avoir sa propre entité et restera elle-même. Par la suite, on va augmenter l'intérêt et la perception envers le marché parce que vous allez être beaucoup plus présents, vous allez montrer les valeurs qui sont importantes, que vous avez déjà, et en les voyant, les consommateurs ne pourront pas faire autrement que d'aimer mieux cette industrie-là. Et finalement, on va faire connaître la marque Puissance 11 et utiliser davantage l'avantage concurrentiel qu'on a démontré tantôt. Donc, d'utiliser la marque qui est connue, qui sera connue finalement, ça va simplement amplifier encore plus l'intérêt des consommateurs. Donc, comment cette stratégie va se mettre en œuvre dans les trois prochaines années? Tout d'abord, à la première étape, ce sera l'étape de la synergie. Donc, il y a trois grandes étapes. Soit, en premier, faire un portail commun de recherche et d'emploi. Donc, on va vous expliquer plus en détail chacune des étapes, mais vous aurez un portail où chacune des entreprises sera répertoriée. Par la suite, on va faire le fonds de jeunesse de la Puissance 11 où vous avez un programme de dons, mais qui sera beaucoup plus connu de l'industrie, des gens de l'industrie. Et finalement, la conceptualisation des effectifs marketing, ça se fera tout au long de ces trois années-là parce qu'en ayant meilleure synergie, il y aura meilleure synergie aussi au niveau marketing. Ensuite, le mandat est sur trois ans, mais on a quand même rajouté des propositions pour les années à venir. Premièrement, à l'étape 2, la reconnaissance au niveau de campagne marketing et de nouvelles retombées pour vos membres. On va vous expliquer plus en détail également. Et finalement, une vision d'avenir, donc une exportation du nouveau modèle d'affaires que vous utiliserez avec vos entreprises. Tout d'abord, au niveau du portail de recherche d'emploi. C'est en ce moment, quand on se rend sur votre site web, si on clique sur un emploi, on a quelques informations, mais ça nous amène par la suite sur le site de l'entreprise en question. Ce qu'on croit, c'est que pour l'instant, ce serait intéressant, en ce moment, ce serait vraiment pertinent pour vous d'avoir un portail où on voit tous les emplois. On peut se créer un profil en ligne et selon nos aptitudes, notre expérience, on nous propose le bon emploi pour nous dans quelle entreprise d'assurance. Donc, selon ce qu'on a fait dans le passé, selon ce qu'on aime, on peut nous proposer quelle entreprise est la meilleure pour nous. Aussi, vous nous avez dit que dans les entreprises d'assurance, il n'y a pas simplement le vendeur qui est là, il y a du marketing, il y a plein de choses qui peuvent être exploitées et c'est là qu'on va venir le montrer à vos futurs employés, finalement. Donc, ceux-ci vont pouvoir voir tout ce qui est offert, les emplois de chaque entreprise et même se faire proposer mieux ce qu'ils devraient faire, finalement. En plus, ils pourront discuter avec d'autres jeunes travailleurs pour discuter de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont préféré et échanger encore plus là-dessus. Ça fera simplement plus parler. Pour faire connaître ce portail-là, c'est important parce que si on veut que les gens se rendent, il faut aller les chercher. Donc, premièrement, on va faire un achat de mots-clés. C'est des façons simples, mais très efficaces de faire connaître ce portail-là. Avec l'achat de mots-clés, on va pouvoir amener les gens vers le portail. Une fois qu'ils vont être rendus, c'est ça qu'ils cherchaient, donc ils vont être contents d'être rendus. On propose une optimisation du site web aussi. Ça, ce n'est pas quelque chose qui coûte cher, c'est juste à mettre du temps sur le site web afin de faire ressortir des mots-clés importants. L'achat de mots-clés, c'est quelque chose qu'on paye immédiatement. L'optimisation, c'est quelque chose qu'on met du temps sur le site web pour qu'il soit meilleur, pour qu'il sorte plus rapidement, sans même qu'on aille à amener des frais de plus. Et finalement, de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait que la génération directe se trouve énormément et c'est très important que vous y soyez. À la deuxième étape, suite à ce nouveau portail, ça s'agit de venir construire un fonds commun de la jeunesse de puissance 11. Pourquoi? Car chacun de vos partenaires agit actuellement comme acteur distinct. Ce que ça veut dire, c'est que ces partenaires vont donc investir dans une certaine façon socialement responsable, mais donc distinct. en étant unis ensemble, il y a donc possibilité d'aller chercher plus. Où on va en venir, c'est que l'image, l'image commune est très importante. Où on sait que l'image du public envers cette industrie se voit actuellement un peu moins bien vue de la part des clients. En étant unis via le fonds commun, chacun de ses partenaires va passer par ce fonds commun pour ensuite faire ses donations. Ce fonds commun va servir aussi à augmenter l'image. Donc, on va être capable de faire plus de bénéfices ensuite, car l'image de l'industrie et ses compagnies est augmentée. Faites-vous une distinction entre du côté assurance vie et matériel, puis si vous le mettez ensemble? C'est en fait un fonds commun, où tout est mis ensemble pour des donations socialement responsables ou des organismes charitables qui a ensemble, on sait qu'actuellement, on est mis 13,4 millions, mais avec cette image qui est augmentée, on pense que chaque une des açoives, soit l'assurance de personnes, ou l'assurance matérielle, va être capable d'aller chercher plus de bénéfices avec cette image qui est augmentée, qui sera donc développée indirectement avec les partenaires. Si je peux ajouter un peu plus d'opérationnel aussi, on a pensé que ce n'est pas tous vos dons. Ce n'est pas, par exemple, Desjardins qui avaient 160 millions qui, d'un coup, le met dans le fonds. On a pensé à 5 %, pourquoi? On avait pensé à 5 % tout simplement parce que 5 %-là, ça pourrait être dans un fonds commun et les 10 compagnies, les employés, les nouveaux employés ou les employés en cours pourraient choisir et faire un vote. Et là, il y aurait donc une participation d'employés, une meilleure rétention. Donc, il y a plusieurs facteurs ressources humaines qu'on peut convener à travers ce fonds-là en accordant le principe du 5 %. On a pensé faire aussi un gala qui serait à chaque année où on émuterait des membres de la direction et bien sûr, des organismes à qui on donnerait les dons et aussi aux employés-mêmes à l'interne pour encore augmenter leur rétention et vraiment faire sentir que les employés ont un impact. Et ça, ça rejoint beaucoup la génération Y pour se sentir inclus dans ce monde de travail. Très rapidement, à l'étape 2, on a passé les 3 ans du mandat, mais on va venir vous dire qu'après ces 3 étapes, quand le portail sera vraiment mis en ligne, qu'il y aurait une meilleure synergie, ça va être important de venir faire une campagne marketing provinciale pour faire connaître ce portail-là, pour faire connaître les valeurs de l'industrie et pourquoi les jeunes devraient aller dans cette industrie-là, finalement. Finalement, ensuite, c'est le retour aux membres. Pourquoi? C'est-à-dire que toutes les parties prenantes qui se voient impliquées dans le processus, via toujours le regroupement des partenaires, se verront obligées par Puissance 11 de remettre un 2 % supplémentaire aux membres, aux employés, qui se voient indirectement avoir des bénéfices directs pour les clients également, car les employés, les 2 % qui sont remis pour avoir divers programmes à l'intérieur de l'entreprise, des façons de mobiliser davantage les employés. Donc, c'est un 2 % qui doit être remis, mais qui sera d'une façon également remise à l'entreprise, car les clients qui se voient mieux desservis, vont être beaucoup plus intéressés à faire affaire quand, on l'a dit, le contact humain interpersonnel est très, très important. Mais également, on l'a dit, dans le sondage SOM, 50 % des jeunes travailleurs ne veulent pas travailler dans ce secteur, car ils trouvent qu'il est moins bien vu. Donc, en redonnant directement aux membres et indirectement aux clients, les jeunes travailleurs de la génération Y vont être plus motivés à faire partie d'une telle équipe, car cette équipe sera tout simplement mieux vue. Et à long terme, l'exportation du modèle, car le Québec est vu comme un innovateur. Par son modèle unique, Puissance 11 va donc pouvoir exporter le modèle qu'il a utilisé ici, ailleurs en Amérique. Pourquoi? Pour profiter de la similarité des besoins dans ce secteur. Partout, les gens ont besoin d'assurance, mais ils pourront bénéficier le modèle qui marche bien avec des retombées pour investir, finalement, dans notre avenir. Rapidement, quelques indicateurs de performance pour venir démontrer que la stratégie fonctionnera pour vous. Premièrement, les applications par poste dans chacune des entreprises pour venir voir, finalement, l'augmentation de celle-ci qui est certaine, on l'attend. Ensuite, la conception de la population envers l'industrie de l'assurance. Vous avez déjà fait des sondages il n'y a pas très longtemps et il va falloir venir en refaire pour voir cette augmentation-là et comment les gens voient l'industrie maintenant. Aussi, l'association avec les termes humains, innovateurs et responsables. C'est les trois mots-clés, si on veut, de l'industrie. C'est important. Il faut que les gens comprennent que c'est très associé à celle-ci. Les primes d'assurance par l'entreprise et finalement, les parts de marché par l'entreprise égales. Nous allons prendre un petit instant juste pour regarder les retombées de ce projet-là. Ça, c'était ce qu'on croyait prévisionnel. Nous avons évalué par différentes sources que la procédure de salaire est de 3 % dans les prochaines années. À la prochaine diapositive, vous voyez que l'augmentation, nous allons juger que cette stratégie-là donnera une augmentation des parts de marché de 0,05 % après la première année et de 1 % à l'humanité. C'est très, très conservateur. Nous préférons le faire ainsi pour ainsi vous donner une meilleure surprise par la suite. Donc, c'est ce qui fait que l'état d'amélioration des projets, comme vous voyez, la courbe bleue, c'est ma préférée parce que tout d'un coup, il y a comme une espèce d'angle qui est prise grâce à cette augmentation des parts de marché et grâce à cette augmentation-là du chiffre d'affaires. Finalement, vous voyez qu'il y avait vraiment une différence. La courbe n'est plus la même. Et si on revient, un budget qui est quand même assez complexe mais qui respecte votre 100 000, donc à la première année, une dépension de 89 000, à la deuxième, 91 000, à la troisième année, 100 000 piles. Donc, la question d'un portail de recherche simple, c'est tout simplement pas parce qu'on vient regrouper les portails qui existent déjà, croyons, et la question du questionnaire en ligne, comme on intervient à 14 000 de l'an, nous avons évalué que pour chacune des 10 entreprises, il pourrait avoir deux semaines de travail compris à 40 heures semaine pour un employé qui fait à peu près 35 000 $ de l'an. Donc, c'était assez précis à ce niveau-là. L'achat de mon clé, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, on vous l'avait dit, c'est 1 000 $. Vous voyez que le total est peut-être 281 000 $ parce que nous savons que les dépassements de coûts, ça existe. Donc, nous l'avons jugé à peu près à 19 000 $. Et l'administration du fond demande un poste, bien sûr. Il y a R en parenthèse, tout simplement pour dire que c'est récurrent. Donc, achat qui était des résultats, il est récurrent et dans l'état des résultats que je vous avais présenté, ça avait été ajusté. Donc, on l'avait fait. Aussi, la campagne provinciale, là, c'est là qu'on sort du budget que vous nous avez donné de 100 000 $. On se permet une campagne à 1 million et il y a vraiment un bon retour là-dessus. Donc, c'est la campagne que je vous avais présentée au début. Je peux aller à la prochaine diapositive. Donc, le projet, ça ne paraît pas beaucoup parce qu'en fait, vous voyez, le bénéfice net supplémentaire est assez élevé. Donc, les 200 000 $ que vous nous avez dit en budget sont presque inaperçus à travers ces cours. Et ce qui nous donne une valeur du projet de 13 millions par entreprise fois 10 entreprises, c'est 130 millions supplémentaires en 4-5 ans. Voilà. Donc, finalement, pourquoi notre projet est le meilleur pour vous et pour votre entreprise? En fait, voilà, la solution qui est viable car la retombée, d'une part, pour les membres, mais aussi, quand on a parlé de la synergie, c'est également de bien se rappeler de la synergie car l'avenir qui se rapproche à nous doit avoir des retombées pour chacun de nous. Soit les entreprises, le pays, plus loin que l'on vit, mais les êtres humains. Puis, on pense que c'est avec des projets comme ça, des programmes comme ça viables pour chaque individu, chaque employé qui va, d'une part, améliorer l'image d'une industrie qui a été, dans le passé, terminée, si on veut dire, avec l'image du vendeur d'assurance, mais avec plus d'un être humain vers un autre être humain qui va donc améliorer pour la clientèle de la génération Y, qui ne veulent pas se voir être uniquement vu comme un simple bien. C'est pourquoi qu'avec notre stratégie, nous sommes très clairs et certains que vous avez vu que les retombées. Donc, le caractère elle-même, mon collègue vous l'a dit, l'innovation, c'est ça qui est important. C'est une innovation de la ville de Québec qu'on vient vraiment terminer et après ça, on l'exporte. Donc, cette innovation est importante, elle va changer les cours de l'industrie, elle va innover la façon qu'on la voit. Merci beaucoup de votre attention, c'est un état très intéressant. J'avais l'impression qu'on prend un peu la réflexion qui est faite derrière votre suggestion de dire, nous, on veut étendre le modèle de la puissance 11 en Amérique du Nord. C'est quoi les bénéfices que vous voyez pour puissance 11 à peu, moyen ou long terme? En fait, comme groupe, un groupe qui représente ses membres d'un plus long terme, si on veut dire comme ça, à l'échelle de l'Amérique au grand complet, on l'a dit, les assurances sont des produits essentiels, les gens doivent s'assurer soit les personnes ou leurs produits et à l'envers de l'Amérique, on sait qu'il y a beaucoup de pays en émergence, des pays en croissance ou des gens qui vont avoir besoin d'un tel modèle, un modèle ciblé vers les gens. Donc, un groupe comme puissance 11 dans une toute autre envergure dans le futur sera capable donc de bénéficier d'une part d'une croissance mais aussi d'un avenir prometteur. Au niveau de l'implication, comment vous voyez la chose? Est-ce que vous voyez vraiment de s'impliquer à travers la province sur les petits événements ou de se concentrer sur quelques gros événements en fait, au niveau de l'implication sur les événements en fait, au départ, on voit vraiment plus une promotion interne pour les employés qui sont à l'interne pour le galer et tout ça. Mais comme la campagne marketing massive du 1 million, là, on vise vraiment les universités, les collèges comme vous le faisiez déjà mais aussi, monsieur, madame, tout le monde avec peut-être une vision plus loufoque, plus drôle pour changer justement la vision qu'on a de l'assurance. Donc, c'est vraiment à deux niveaux. Le Y très ciblé, presque une grande partie du budget avec des vues via justement des événements plus collégiales et universitaires puis vraiment changer complètement la vision industrielle. C'est pour ça qu'on peut l'exporter parce que c'est quand même quand on parle d'industrie, on ne parle pas seulement du marché de la L&D Québec si c'était important de le séparer en eux. Changeons la vision de l'industrie. Vous n'avez pas parlé d'enjeux du bilinguisme, est-ce que c'est parce que vous considérez que ce n'est pas important ou parce que ça va être très conduit? En fait, on pense qu'avec la stratégie qu'on a utilisé, le portail en ligne, l'achat de nos clés, tout ce qu'on va faire va apporter beaucoup plus de futurs employés finalement et en ayant beaucoup plus de futurs employés, on dit qu'immédiatement il y en aura plus qui seront bilingues et de plus en plus de gens sont bilingues et donc justement plus il y en aura, on n'est pas inquiets que vous aurez... Également, si je peux compléter, avec le programme de retombées aux membres, comme on a parti, 2 % supplémentaires doivent être mis, donc d'une part avec les revenus supplémentaires qui ont été réalisés, ces 2 % peuvent être investis selon les besoins du partenaire, de l'entreprise, donc de toutes sortes de programmes envers les entreprises, que ce soit de la formation ou une grande partie de ça est toujours investie, toujours dans la connaissance des membres, de la formation. Vous parlez de votre 2 %, c'est 2 %, c'est de quoi? En fait, c'était dans une optique de... En fait, c'était tout simplement de dire que les 10 entreprises qui font partie de la puissance 11 s'engagent à investir 2 % supplémentaire sur la formation. Donc, c'est tout ça... sur la formation sur les employés sur les employés, sur les employés, c'est des membres. Non, c'est des employés. On parlait des employés comme des membres, mais c'est vraiment des employés. Ça peut servir aussi du moteur marketing de dire, avec puissance 11, nous, on peut investir en formation, nous, c'est des messages qui reviennent. On fait le gare des employés. On fait le... Une question ? Merci beaucoup. Merci.